Alors tout d'abord bonjour à tous, avec cette conférence je vais vous présenter les enjeux et les bienfaits des entraînements à jeun et comment les structurer. Alors déjà une première question, quand est-on à jeun ? Eh bien on est à jeun lorsque l'on n'a pas consommé de sucre pendant au moins 12 heures avant l'entraînement, lorsque également on aura été très vigilant pour ne pas apporter trop de glucides, trop de sucre lors du dernier repas, donc en général le soir. Et puis très important mais je vais revenir, il faut aussi que l'on consomme, que l'on prenne une boisson plutôt chaude et il ne faut pas qu'elle ne soit sucrée évidemment. Alors l'entraînement à jeun, sa qualité première c'est de favoriser l'utilisation des graisses qu'on appelle le phénomène de la lipolyse. Alors je le redis souvent, vous connaissez mes slides, celui-là notamment pour ceux qui me suivent, il y a différents carburants en fonction de l'intensité de l'effort. Alors quand on a une intensité très modérée, en dessous du seuil 1, qui est le moment où il y a une première petite dette d'oxygène, 75% de la failleur cardiaque maximale, eh bien là en dessous on utilise prioritairement nos graisses. Entre le seuil 1 et le seuil 2, on utilise des lipides et déjà des glucides, le seuil 2 étant le seuil autour de 90% de la failleur cardiaque maximale, où on peut le tenir environ maximum une heure et au-delà, forte intensité, on utilise prioritairement des glucides. Vous l'avez donc compris, sur nos entraînements, lorsque l'on veut améliorer l'utilisation des graisses, eh bien on va être au niveau de ce qu'on appelle le seuil de lipolyse, qui se situe entre 65 et 70% de la fréquence cardiaque maximale. Alors, il est important de savoir que notre réservoir de graisse, il est 100% adapté aux efforts d'endurance, et on va voir pourquoi. Eh bien tout simplement parce qu'il est très important. On a plusieurs kilos de réserve de graisse. Même si on est très affûté, on aura encore beaucoup de graisse pour faire de l'énergie. Nos réserves peuvent tenir entre 80 à 100 km si on n'utilisait que notre réservoir de lipides. A l'inverse, si on utilise notre stock de sucre dans l'organisme, qu'on appelle le glycogène, eh bien qui est à la fois au niveau des muscles ou au niveau du foie, eh bien nous n'avons qu'un stock très limité. Puisque, au maximum, même si on fait un régime très spécifique pour stocker du glycogène, eh bien on n'arrivera pas au-delà des 600 g dans les muscles et entre 150 à 200 g dans le foie. Alors, voyez pourquoi, eh bien les régimes qui vous vantent quasiment l'effet miraculeux de stocker du glycogène, eh bien sur les efforts d'endurance, ça va servir à pas grand-chose. Votre stock, si vous n'utilisez que le glycogène, vous permettrait de tenir au maximum une heure. Alors, il faut savoir que nos deux carburants essentiels, glucose ou nos graisses, qu'on appelle les triglycérides, eh bien ils n'ont pas des vitesses d'utilisation identiques. Le glucose a une exploitation très rapide pour nos fibres musculaires en termes de carburant, notamment le glycogène qui est stocké dans nos muscles, puisqu'il est tout de suite là à disposition. En revanche, le stock de glycogène, de triglycérides, pardon, de nos graisses, eh bien il a une vitesse d'utilisation beaucoup plus lente, il va falloir l'améliorer. Alors, autre élément important sur ces utilisations de nos graisses, eh bien il faut savoir qu'il faut énormément d'hormones, il faut une forte activité hormonale, noradrénaline et adrénaline pour, eh bien l'utiliser. Et là encore, on va l'entraîner. Alors, où sont nos graisses maintenant ? Eh bien nos graisses sont dans deux endroits, on pense très souvent évidemment à nos tissus adipeux, mais elles sont également dans nos fibres musculaires. Il n'y a pas que le stock de sucre, il y a aussi, eh bien, une réserve de triglycérides, de graisses dans nos muscles. Et c'est important de le savoir parce qu'au niveau des entraînements à jeun, c'est au niveau des réserves de graisses dans nos fibres musculaires qu'on va améliorer l'utilisation et la vitesse d'utilisation. Sur les graisses qui sont dans nos tissus adipeux, eh bien malheureusement, les entraînements à jeun vont être très très peu efficaces. Et donc, vous l'avez compris, c'est pas avec des entraînements à jeun que vous allez, eh bien, réduire, eh bien, votre gras. Ça n'est pas possible, ça n'est pas le bon moyen. Alors, l'entraînement à jeun, vous l'avez vu, donc, c'est augmenter la consommation des graisses et c'est optimiser l'efficacité dans leur utilisation. Alors, voilà un exemple pour vous le montrer. Lorsque l'on fait des entraînements à jeun de manière régulière et lorsqu'on est un expert, eh bien, on va pouvoir ainsi décaler, eh bien, et continuer à utiliser les graisses même si l'effort commence à devenir intense. Donc, ça veut dire que même si l'effort est relativement intense, on va encore pouvoir utiliser notre stock de graisses extrêmement intéressant. Sachez qu'au repos, on est entre 70 à 80 % de notre énergie faite par des lipides. L'entraînement à jeun, c'est aussi retardé, évidemment, par effet de conséquence. L'utilisation de nos réserves en glycogène qui, vous l'avez vu, sont très réduites. C'est donc extrêmement intéressant parce que c'est une économie à ce niveau-là. Eh bien, on le voit ici, l'entraînement à jeun va permettre, à l'inverse, de reculer l'utilisation du glycogène. Alors, on en a besoin parce que pour utiliser des graisses, il faut un peu de glycogène, ça va avec, mais notre stock est limité, donc c'est intéressant de l'économiser. Alors, l'entraînement à jeun, ça a aussi un point extrêmement important en termes d'intérêt, c'est de retarder les effets négatifs des sucres. En effet, il faut savoir que tous les sucres ont un impact au niveau des troubles gastro-intestinaux. Et augmenter l'utilisation, la quantité de glucides lors d'un effort, c'est de manière inévitable, eh bien, provoquer l'arrivée de mauvaises bactéries et donc des troubles gastro-intestinaux. Parce que les sucres que vous allez consommer pendant votre effort, si vous en apportez des gels, par exemple, des barres énergétiques, tous ces sucres-là, eh bien, vont favoriser la nourriture de mauvaises bactéries. Ces mauvaises bactéries, elles vont provoquer des troubles intestinaux et elles vont surtout fragiliser la barrière intestinale et donc rejeter ces substances toxiques dans le sang. C'est donc extrêmement important de limiter la consommation des glucides pendant un effort de longue durée. Et si vous êtes efficace avec l'utilisation des graisses, eh bien, vous avez moins besoin de sucre. Alors, la gestion maintenant pratique des entraînements à jeun, eh bien, élément essentiel, c'est s'hydrater avant. En effet, la nuit, eh bien, ceux qui traînent leur poids ont constaté que souvent, on perd du poids la nuit. On perd du poids, pourquoi ? Parce qu'on se déshydrate énormément la nuit. Et donc, il faut compenser cette déshydratation nocturne. Donc, on va boire, dès qu'on se lève, avant l'entraînement, on va prendre à peu près l'équivalent d'un demi-litre réparti sur une demi-heure à trois quarts d'heure pour se réhydrater. Autre élément, c'est la durée. Eh bien, la durée minimum, c'est 45 minutes d'un entraînement à jeun. Pourquoi ? Eh bien, parce que la filière des lipides, c'est-à-dire l'utilisation, l'exploitation de nos lipides, eh bien, va prendre un peu de temps. Au début, il y aura encore un peu de glycogène qui va traîner par-ci, par-là dans nos fibres. On va l'utiliser. Et donc, ça va commencer pour un expert qui a d'habitude, entre 15 et 20 minutes, la filière va se mettre en route. En revanche, pour un débutant, c'est 45 minutes. Ça veut dire que, eh bien, 45 minutes, c'est vraiment le minimum pour un expert. Et pour un débutant, eh bien, il faut aller jusqu'à une heure, une heure et quart pour pouvoir mettre en place et utiliser pendant un certain temps cette filière de la lipolyse. Au niveau des intensités, vous l'avez compris, 70% de la fréquence cadernique maximum. Au-delà, eh bien, on va aller chercher du glycogène. Et si vous n'en avez pas, on risque d'être en hypoglycémie parce que l'organisme va manquer de glucides. Donc, c'est important de ne pas aller dans des intensités trop élevées. Alors, évidemment, il est possible de s'entraîner sur des intensités plus élevées lorsque l'on démarre à jeun, mais ça va donc imposer assez rapidement un apport en glucides avec un indéglé glycémique assez élevé. Je vais revenir sur cette notion-là pour pouvoir combler le manque de sucre. Et donc, vous l'avez compris, ça ne permettra pas l'utilisation des graisses qui est l'objectif premier de vos séances à jeun. Alors, l'entraînement à jeun, vous l'avez compris par rapport à... J'ai parlé des hormones. Eh bien, pour booster l'activité hormonale, les hormones dont on a besoin pour utiliser nos graisses, eh bien, on va favoriser cette activité hormonale. On va le faire comment ? Eh bien, c'est extrêmement important par des sprints très courts. Les sprints très courts, très véloces, donc des séries de 10 fois 10 secondes à bloc. On revient tranquillement et on en refait 10-15. Voilà, 2-3 fois dans une sortie longue. Pourquoi pas ? Ça va booster l'activité hormonale et favoriser l'utilisation des graisses. Côté hydratation, pendant l'effort, extrêmement important, s'hydrater. 700, 500, 700 millilitres par heure, c'est le minimum. L'important étant d'apporter des sels minéraux. Extrêmement important si vous voulez que, eh bien, le fonctionnement musculaire continue à marcher correctement. Pau de sodium, potassium, magnésium, surtout du sodium, pour avoir une boisson qu'on appelle isotonique. Même concentration que le plasma sanguin qui va permettre à l'eau de rentrer dans nos cellules. Voilà. Et donc, on ne va pas la sucrer parce que si vous la sucrez, vous perdez l'effet de la lipolyse. Alors, en dessous de 2 heures, eh bien, aucun apport en glucides, y compris dans la boisson. Et au-dessus de 2 heures, par contre, on va apporter, eh bien, des sucres avec un anélicémique bas ou modéré pour quand même pondérer, eh bien, l'utilisation des glucides. Alors, un détail sur les sucres. Les sucres avec un anélicémique bas, eh bien, ils ont une arrivée progressive. Voilà un schéma qui vous le montre. Donc, ils arrivent au bout de 35 à 40 minutes et là, eh bien, de manière progressive, ils vont arriver dans le sang. Et donc, c'est ces sucres-là qu'il faut utiliser. À l'inverse, les sucres avec un anélicémique très élevé, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Une arrivée massive de sucre dans le sang et derrière, eh bien, un manque de sucre. Et donc, là, on peut avoir ce qu'on appelle l'hypoglycémie, manque de sucre réactionnel en réaction à cet arrivée massif de sucre. À éviter absolument. Donc, les bons sucres, pendant les efforts longs où l'on va être à jeun, démarrer à jeun, eh bien, c'est le miel de l'acacia parce qu'il a une très bonne teneur en fructose et assez peu en glucose qui est un anélicémique très élevé de sucre. Le sucre complet parce que les fibres vont abaisser l'index glycémique du sucre. Le sirop d'agave avec modération parce que le fructose est quand même à des effets délétères sur la production, justement, de graisse. C'est évidemment les sucres que l'amidon, un des céréales est intéressant et la maltodextride. Mais si vous vérifiez son dextrose équivalent. En dessous de 15, c'est bien. Au-dessus, c'est vraiment à éviter. Les sucres, par contre, à éviter, eh bien, c'est le sirop de glucose. Le glucose a un anélicémique extrêmement élevé de sang. C'est la référence. Le dextrose qui est son frère jumeau. Le sirop de riz, bio ou pas, il a un anélicémique très élevé. Le sucre de coco, la fleur de coco, c'est quasiment du sucre de table malgré tout ce qu'on peut vous dire. C'est donc quand même à éviter. Le sucre blanc raffiné, je rappelle que le raffinage détruit les enzymes qui vont pondérer l'acidité des sucres. Donc, c'est vraiment à éviter tout ce qui est sucre raffiné. Le miel de fleur, très haute teneur en glucose, donc aussi à éviter et les dates également. Alors, qu'est-ce qu'on mange maintenant après une séance d'entraînement H1 ? Eh bien, on va déjà penser à renforcer en protéines et notamment en acides aminés essentiels et des BCAA. C'est ça qui aura été utilisé pendant notre séance. Et donc, il y a un besoin et la meilleure fenêtre, c'est dans les 30 minutes, on va recharger en protéines, en acides aminés, en BCAA. la whey protéines, un classique, on peut trouver en bio, c'est ce qu'on appelle le petit lait. Voilà, donc ça, on peut la trouver extrêmement intéressant, très forte densité en BCAA. Le Petit Suisse qui est tout à fait intéressant, j'ai fait il n'y a pas très longtemps sur Instagram une comparaison avec ce qu'on vous vend en produits laitiers soi-disant hyperprotéinés qui sont quasiment 5-6 fois plus chers que le Petit Suisse et guère plus protéinés et éventuellement pour les gens qui sont végétariens ou les véganes, eh bien, les protéines de poids. Alors, autre aspect, il n'y a pas que les protéines à rechercher, c'est le glycogène. Vous l'avez compris, on a quand même utilisé un peu de glycogène et comme on n'est parti avec quasiment rien, il est proche de zéro, il faut recharger. Ça, c'est sur la première heure, au maximum les deux premières heures et là, on va plutôt prendre des glucides avec un index glycémique assez modéré quand même parce qu'on est au repos, le pancréas fonctionne et c'est le pancréas qui sécrète, l'insuline qui stocke nos sucres. Et donc là, il faut quand même essayer d'éviter les sucres avec un trop fort index glycémique pour ne pas faire réagir trop le pancréas, le gâteau de riz au miel, alors on l'a vu, au miel de l'acacia ou le miel de châtaignier, les miels foncés, un mix de poudre d'amandes et de céréales, poudre de céréales et d'amandes, pardon, c'est vraiment étant riche en protéines, c'est ce que je vous propose avec ma préparation prépactive par exemple, qui est un mélange donc de céréales pré-cuites, donc extrêmement digestes et d'amandes. Et pourquoi pas, le flanc pâtissier, et voilà, c'est intéressant, vous fissez une séance longue à jeun, vous passez à la boulangerie, prenez un flanc pâtissier, c'est tout à fait intéressant avec les oeufs protéines puis également le lait, voilà, donc riche en calcium, c'est intéressant. Alors, à quel rythme maintenant on peut enchaîner les séances à jeun ? Eh bien, écoutez, il n'y a pas vraiment de soucis, plusieurs fois par semaine, sans souci, progressivement, on va arriver à mener des séances à jeun. Tout ça, ça ne va pas se faire évidemment d'un coup. parce qu'il y a un petit bémol, c'est que les séances à jeun, notamment s'ils sont très longues, qu'elles durent longtemps, et bien, et fréquentes, eh bien, on peut avoir un risque de corps cétoniques. Alors, les corps cétoniques, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ils sont en lien à la métabolisation du gras par le foie. Lorsque l'on n'a plus de glycogène, eh bien, le foie se met en route et va, en quelque sorte, produire ces corps cétoniques pour exploiter les graisses. Alors, les corps cétoniques, on en a besoin, ils sont intéressants, mais il ne faut pas trop qu'il y ait en excès parce que sinon, eh bien, il va falloir les éliminer, ça va passer par les reins et donc, c'est quand même pas terrible parce que ça va, ça peut provoquer à long terme des problèmes rénaux et voire même retarder la récupération. Donc, on va quand même éviter les sorties à jeun qui vont durer indéfiniment. Voilà, c'est important à retenir. Écoutez, je pense vous avoir donné quelques éléments qui vous permettront maintenant de mieux appréhender vos entraînements à jeun. c'est quoi ? – Sous-titrage FR 2021